Musique Et bien salut les passionnés, aujourd'hui je vais vous montrer comment fabriquer une cage pour un iguan ou encore pour d'autres espèces, c'est comme vous voulez. Donc la cage qui est juste ici, que vous pouvez voir, j'ai passé à peu près une dizaine d'heures à la fabriquer entre l'élaboration des plans jusqu'à ajouter la dernière vis. Je voulais non seulement une cage capable d'accueillir un de mes iguanes pour qu'il puisse se développer dans les meilleures conditions possibles, donc avec de l'espace et beaucoup de volume, mais aussi une sorte de meuble étant capable de supporter une charge assez importante, notamment une autre cage, donc ça me permet du coup de poser une autre cage dessus et d'organiser un peu mon espace de travail comme je le souhaitais. Donc c'est pourquoi j'ai décidé de prendre une base d'acier en fait pour faire cette cage. Donc j'ai commencé par faire les plans avant tout type de construction, ce qui est des dimensions. La cage fait 1m de long pour 1m16 de hauteur et une profondeur de 665mm. Voilà, donc je vais tout vous mettre en millimètres, ce sera peut-être plus simple pour vous de comprendre. J'ai commencé par découper du tube carré de 30mm et à certains endroits j'ai fait des découpes de 45 degrés, je trouve ça mieux sur le point de vue esthétique. J'ai soudé du coup les tubes entre eux, ce qui m'a permis d'obtenir une cage en fait, une cage sans grillage, mais l'armature métallique que je voulais avoir. J'ai par la suite réalisé une porte, donc cette fois-ci j'ai pris du tube rond d'acier de 17mm de diamètre extérieur, dont lui aussi je l'ai découpé en angle de 45. J'ai par la suite repéré et installé des charnières, donc à deux endroits différents, et un verrou. Pour leur fixation, je ne les ai pas soudés, j'ai décidé de les visser dans l'armature métallique. Donc j'ai percé un diamètre de 5 et taraudé à M6. Ce qui me permet, si je le souhaite un jour, de démonter les charnières pour les récupérer, ou alors pour les changer, pour la réparation par exemple, ou quelque chose dans ce genre. Ce qui est du verrou, je jugeais inutile d'ajouter un cadenas, étant donné que, vu l'agressivité de l'igouane, et étant donné que je suis un peu seul à m'occuper de ces animaux, je jugeais inutile d'en ajouter un, chose que je n'ai pas fait par contre pour le piton royal qui est juste derrière moi, étant donné qu'il me semblait assez important d'ajouter un cadenas. Vu la dimension du verrou, je pense que la cage est assez sécurisée. Une fois les charnières et le verrou en place, j'ai décidé de m'attaquer à la partie en bois, c'est-à-dire le caisson qui viendra accueillir le substrat, et puis les autres équipements de terrarophilie pour l'igouane en question, puis une planche qui viendra sur la cage, donc celle-ci permettra de poser l'autre cage de mon deuxième igouane. Pour ce faire, j'ai utilisé du contreplaqué, que j'ai découpé sur les bonnes dimensions, d'une épaisseur de 20 mm. Cela me semblait assez épais pour avoir une cage qui puisse supporter une charge assez importante. Ce qui est du caisson en bois, j'ai fait des découpes dans le bois, de manière à ce que les bords du caisson viennent se poser sur l'armature métallique de la partie basse de la cage, ce qui permet de renforcer le caisson, tout simplement. Une fois le caisson en place, j'ai décidé de tout redémonter, de même pour les charnières ainsi que le verrou, donc c'est pour cela aussi que je n'ai pas soudé, c'est que ça m'a permis de démonter juste en enlevant les vis, de peindre en fait l'armature métallique, donc avec une bombe de peinture assez spécifique, puis de peindre aussi le caisson à peu près de la même couleur, ce qui permettait aussi de camoufler le caisson dans la cage. J'ai attendu 48 heures pour que la peinture s'assèche correctement et j'ai ensuite décidé de tout remonter. Il ne me restait plus qu'à fixer le grillage, donc sur la porte j'ai fixé le grillage avec un fil métallique en fait, donc j'ai fait une sorte de spirale tout autour de la porte, ce qui m'a pris quand même pas mal de temps, à peu près de 2 à 3 heures pour bien tendre le grillage et que tout soit bien fixé. Puis ce qui est du contour de la cage, c'est-à-dire sur la partie mécanosoudée, eh bien j'ai percé, donc encore une fois j'ai percé à 5 et j'ai taraudé à 6. Donc cette fois-ci j'ai ajouté des vis M6 tête fraisée avec des rondelles, ce qui permettait de plaquer en fait le grillage contre les parois métalliques du tube carré. Une fois que tout était bien tendu, eh bien j'ai mis la cage en place et je l'ai aménagée. Donc si vous souhaitez voir l'aménagement en fait de la cage, eh bien je vous donne rendez-vous la semaine prochaine où je vous explique comment j'ai effectué l'aménagement. Sur ce, je vous dis à bientôt. Salut les passionnés ! Sous-titrage Société Radio-Canada